Bonjour les cancers, vos messages pour la semaine du 12 au 18 août 2024. Le premier sera avec Laura Cloutao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la vérité intérieure, on nous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion. Vous allez savoir discerner le faux du vrai, vous avez le petit déclic, le petit étincelle, le fait de savoir instinctivement ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous correspond, vous saurez exactement quand on essaie de vous la faire à l'envers, ou ce qui est réalisable, ce qui vous colle à la peau on va dire. Vous allez vraiment faire les choses correctement, instinctivement, intuitivement et c'est justement ça qui va marcher pour vous. En dodeck avec le laïcère Starot pour cette semaine, on a l'arcane sans nom, mort, renaissance, vous faites table rase du passé, vous faites du ménage, du tri, vous laissez derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous apporte plus rien. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, vous êtes à la croisée des chemins. Même si ça demande des efforts, ce n'est pas grave, vous avez une énergie débordante, c'est d'ailleurs ce qui va vous permettre de tenir le coup, de mettre le coup de collier nécessaire pour faire avancer vos projets. Et effectivement, vous saurez reconnaître le réalisable de l'irréalisable avec le magicien. Le magicien, c'est quand on a toutes les cartes en main, qu'on ne doit pas douter de ses dons, de ses talents, de sa créativité. Mais le magicien, ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers, qui essaie de vous, pas de vous en tourlouper, mais en tout cas qui vous fait croire que, mais en fin de compte, non. Ça, vous saurez exactement distinguer tout de suite ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Toujours est-il qu'on met en place un grand changement dans sa vie. Et effectivement, vous êtes guidé, vous faites confiance à vos intuitions. Alors, je ne vais pas dire, mais oh là 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 là, ouais, trois arcades majeures qui se suivent, voilà. La mort, le hiérophante et le chariot. Vous allez assurément vers une nouvelle direction qui vous guide tout droit vers le succès, vers la réussite. Vous avez du soutien, de l'appui. Il y a des gens qui vous apportent des précieux conseils. Vous-même, vous vous sentez guidé. Vous savez, grâce à votre sagesse, à votre intelligence, à votre perception des choses, dans quelle direction vous dirigez, pour atteindre justement le sommet, pour atteindre la lumière, pour aller vraiment vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. On est vraiment, effectivement, dans la sagesse du cœur. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme, je veux dire, tout ce qui vous fait envie. Vous êtes en train de le mettre en place. Et vous n'êtes pas seul. Il y a une ou plusieurs personnes autour de vous pour vous soutenir, pour vous appuyer, pour vous pousser un peu. Pour vous pousser, pour vous dire, allez, c'est bon, c'est le moment. Vas-y, vas-y. Tu peux y arriver. Et ça vous apporte la satisfaction, la concrétisation, l'officialisation, la stabilité. Vous allez vraiment vous réjouir. On entre dans la lecture avec le magicien. Donc, vous avez toutes les cartes en main, toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez. On voit que vous êtes vraiment à la croisée des chemins, que vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose, une activité pro, une relation. Enfin, il y a un choix à faire, un choix sur lequel vous allez devoir certainement renoncer à des choses pour pouvoir avancer et des choses que vous devrez quitter, laisser dans un coin, on va dire, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus vaste, de plus grand, quelque chose qui vous correspond. Alors oui, bien sûr, ça demande des efforts. C'est peut-être épuisant, fatiguant, éreintant. Mais du coup, on vous dit là que ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire. Il faut peut-être effectivement se protéger, se ménager, fixer ses barrières, poser ses limites. Mais c'est le moment où il faut donner le dernier coup de colis avant de pouvoir enfin, après, souffler. Et vous ne manquerez pas d'énergie ni de courage avec ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise. C'est celui qui planifie et qui a vraiment toute la force en lui pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Il n'y a pas de place pour le hasard. Il tient les choses au cordeau pour être certain qu'il n'y a pas de petits grains de sable qui va se mettre dans les rouages de la machine. Et ça va être payant parce que ça va permettre aux choses de s'améliorer. Ça va permettre de vous libérer, d'en terminer avec des choses compliquées et d'aller vers des choses plus lumineuses. Vous allez vraiment voir que les choses s'améliorent et que tout ce qui a été remords, regrets, les choses du passé sur lesquelles vous ne pouvez plus rien changer, eh bien vous décidez qu'il est temps pour vous de laisser ça derrière vous pour passer à autre chose et de pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant. Dans votre état d'esprit, c'est le moment. C'est le moment de faire les choix, de mettre en place les actions, de laisser les choses derrière vous. Il ne faut pas hésiter à croire en vous. Vous avez tous les dons, tous les talents. Et ce qui va vous booster, c'est que vraiment, vous avez la force nécessaire. Même si vous vous sentez fatigué, même si ça vous demande des efforts, vous êtes quasiment à la fin de l'épreuve, à la fin du chemin à parcourir. Encore un dernier coup de collier pour pouvoir passer ensuite à un grand renouveau. Au niveau des familles, des émotions, des relations, on fait ses plans, on met en place, on décide, on sait très bien qu'on a tout ce qu'il faut entre les mains pour faire avancer une idée, un projet, une relation, une passion. Enfin, là, vous allez pouvoir faire bouger ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, les choses s'améliorent. On termine avec une situation un petit peu difficile. Là, on fait ses choix. On laisse des choses derrière soi. On prend une nouvelle direction. On est vraiment à la croisée des chemins. À la croisée d'une situation, vous allez pouvoir voir très rapidement une amélioration par rapport à une situation qui a été compliquée. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, il est temps pour vous de laisser les choses du passé qui ne vous apportent plus rien derrière vous, de laisser le passé au passé pour pouvoir vous diriger vers des contrats, des associations, des choses bien plus évolatives, bien plus passionnantes. Alors oui, ça demande de faire des efforts. Oui, c'est fatigant. On vous dit protégez-vous. Ne laissez pas tout le monde empiéter sur votre territoire, on va dire. On se protège. On se ménage. Mais on ne lâche pas le terrain. On y va. On sait qu'il n'y a plus grand chose à faire pour pouvoir enfin quitter quelque chose qui n'était plus fait pour vous. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, lundi, avec le magicien, on a le non. Alors non, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus, vous le faites savoir. Il y a vraiment le fait d'avoir toutes les cartes en main pour aller vers autre chose, quelque chose de plus épanouissant. Une proposition, une invitation, une surprise. Il y a quelque chose qui est fait pour vous et vous le savez. Et ce que vous ne voulez plus, eh bien, vous allez savoir, vous allez prendre la décision de le dire. Non, je ne veux plus ça, je préfère ça. Oui, je suis capable d'aller vers ce qui me fait vibrer. Non, je ne veux plus me laisser embobiner par un beau parleur ou une belle parleuse. Enfin, quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus et vous le ferez savoir de façon claire, nette et précise. Il y a du mouvement, il y a du départ, un déplacement, un voyage peut-être, une transaction commerciale qui demande de finir des efforts, qui peut-être va être reporté, ajourné, quelque chose qui va vous demander d'avoir confiance en vous, qui va vous demander de persévérer et surtout de ne rien lâcher car c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ce sera payant car juste derrière, on a l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu par rapport à un contrat, une union, un accord. On a bien l'abondance qui arrive et qui vous apporte la stabilité. Mardi, avec le 2 de bâton, on a le foyer, la maison. Le fait d'avoir peut-être un choix à faire une décision à prendre par rapport à quelque chose qui concerne le quotidien, votre stabilité intérieure, votre fort intérieur, votre bien-être, votre assise, votre stabilité, vous êtes en train de modifier quelque chose qui concerne le foyer, la famille, le quotidien. Il y aura des choses à laisser derrière vous. On a les chemins qui ne parlent bien effectivement, comme ce bâton d'être à la croisée des chemins, d'avoir une décision à prendre sur laquelle on hésite un petit peu. Mais c'est nécessaire pour consolider, pour vous mettre en zone de sécurité, pour être bien dans votre zone de confort, pour vous sentir sécure. Donc oui, il y a peut-être un choix un petit peu compliqué, mais il est nécessaire pour pouvoir avancer sur vos projets. Rencontre, rendez-vous, entretien, réseau social, des choses qui vous tiennent à cœur. C'est peut-être une rencontre, un rendez-vous au sein d'une administration, d'une entreprise, pour clôturer quelque chose, pour en terminer avec quelque chose. Et ça va être positif pour vous, en tout cas ça vous touche. Et vous n'êtes pas seul, ça va permettre de trouver une solution et d'amorcer le changement positif. Certains se demandent s'ils ne vont pas déménager, et on en discute. Certains se demandent s'ils ne vont pas se quitter, et on en discute aussi. En tout cas, ça bouge, et vous allez atteindre votre objectif, grâce à la perspicacité, à l'intelligence, au fait de voir les choses bien en face, et de faire les recherches nécessaires, de prendre les bonnes décisions. Mercredi, avec le 9 de bâton, on a la dualité, le procès, le conflit, il y a quelque chose qui vous demande de vous protéger. Il y a quelque chose qui demande à s'arrêter. Ça peut être une décision de justice, ça peut être le fait de rompre un contrat de travail, d'arrêter avec quelque chose qui vous blesse. On vous dit protégez-vous, protégez-vous. Les choses qui vous agacent, qui vous épuisent, qui vous énervent, qui sont répétitives. Il y a quelque chose qui va prendre fin, mais ça vous demande encore un peu d'effort, et ça vous demande surtout de ne pas lâcher l'affaire maintenant. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. On se protège, mais on ne lâche pas le terrain. On continue. On continue à se battre, à défendre ses valeurs, à faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe. On clôture. On en termine avec quelque chose de compliqué pour laisser place à du renouveau. Ça peut être par rapport à quelque chose de financier, ça peut être par rapport à une activité indépendante. Là, on voit bien qu'on est sur le fait de prendre une nouvelle direction. On a des choix à faire, mais on n'y va peut-être pas encore très clair. Il y a peut-être encore des choses à éclaircir, et ça vous fait cogiter. Pour autant, ça vous touche quand même, mais il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. Subitement, on va stopper quelque chose pour modifier, transformer une situation, et partir sur une autre voie, une autre direction qui sera, elle, plus bénéfique. Jeudi, avec le roi de bâton, on a le temps, un, deux, trois. Un, deux, trois jours, une, deux, trois semaines, un, deux, trois mois. Il y a quelque chose qui demande du temps pour planifier, pour organiser. Il y a quelque chose qui va vous demander toutes vos compétences, toute votre énergie, tout votre courage. Vous n'en manquerez pas. Et c'est ce qui va permettre justement de faire évoluer les choses, de transformer les choses. Donc, un peu de patience, du courage et de la persévérance. C'est ce qui va vous permettre d'avancer sereinement et d'atteindre vos objectifs. Alors, on a le serpent. On parle bien de modification, de transformation, de clôture, de renouveau, pour aller vers quelque chose de mieux. Ça demande vraiment de ne rien lâcher, parce qu'on a quand même le mont. Donc, on parle bien d'obstacles, d'embûches, de retards, de choses qui ne sont peut-être pas très cool à vivre, mais qui demandent vraiment d'y mettre du sien. Mais grâce à ces rois de bâton, eh bien, vous, qui allez être dans une énergie tenace et efficace, grâce au temps que vous allez vous accorder, vous avez vraiment la force aussi, parce qu'on a vraiment l'ours qui nous parle de finances, mais aussi de charisme, d'avoir confiance en soi, d'y aller. On y va, on en impose. On va pouvoir en terminer avec quelque chose qui est un petit peu compliqué. Vous clôturez un cycle pour aller vers la réussite, vers la stabilité, vers l'ancrage. Vous allez apporter la sécurité à votre foyer, à votre maison. Et vous prenez vos décisions, vous faites vos choix, prenez un nouveau départ. Même si au niveau des pensées, c'est un peu confus encore, concernant un engagement, un contrat, une union, vous allez voir les choses en face et faire les recherches nécessaires avec confiance, et ce qui vous permet d'atteindre ce que vous souhaitez. Vendredi, avec le 10 d'épée, on a l'ouverture, l'opportunité, les choses s'améliorent, on quitte une situation, on prend une autre direction, on peut saisir une autre opportunité. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être grâce au fait que vous allez regarder les choses en face, avec beaucoup d'intelligence, de perspicacité. Je ne vais pas dire de ruse, mais en tout cas, vous allez savoir renifler les bonnes pistes, on va dire, pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous est favorable. Une évolution positive, du changement positif, de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous apporte l'apaisement, la guérison, la concrétisation d'un souhait d'un vœu, ça vous apporte la clé pour ouvrir la porte, pour fermer certaines portes. On a du soutien, on a de l'appui, on a des bonnes nouvelles de la part d'une personne de confiance. On vous dit que vous retrouvez confiance en vous, que vous clôturez, pour aller vers de la bonne surprise, de la bonne invitation, de la bonne nouvelle. Cet ami qui vous offre son soutien, son appui, le fait d'avoir des éclassissements sur des nouveaux projets. Même si ça fait stress un petit peu, il y a vraiment un coup de chance à saisir là. Et pour le week-end, avec le 5 de coupe, on a le fait de faire le point, de prendre du temps pour s'isoler par rapport à une proposition, une invitation. Vous allez prendre le temps qu'il faut pour mettre à plat vos émotions, vos intuitions, les choses du passé. Vous décidez qu'il est temps de laisser derrière vous les remords, les regrets, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Et on prend le temps qu'il faut, le temps nécessaire, pour justement guérir, penser ses blessures, et aller vers des choses plus évolutives, plus agréables. Voilà, on clôture encore l'arcane, l'arcane. Mais l'arcane est sorti beaucoup de fois, ça rejoint complètement l'arcane sans nom. On est en train de clôturer, d'officialiser, on est dans la patience aussi, mais dans la sérénité, dans le fait de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. La pureté, c'est le lisse, on retrouve ici la clarté, les choses qui ont été longues, difficiles, épuisantes, répétitives, qui vous ont vraiment usé, on va dire, jusqu'à la corde. Bon, ben là, c'en est la fin. Vous allez retrouver quelque chose de mieux. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, faire vos choix, et en terminer avec quelque chose qui a été lourd à gérer, qui a certainement demandé beaucoup d'efforts, et qui vous a peut-être attristé. Et là, vous passez en mode, je fonce, j'y vais, je prends les choses en main, je concrétise mes souhaits, mes voeux, j'ai peut-être aussi de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, des bonnes communications, qui vous permettent de prendre une nouvelle direction, de prendre le large, et de modifier, transformer une situation. Donc, pour les cancers, cette semaine, on est sur le fait de dire non à une situation qui concerne le foyer, votre bien-être, votre stabilité intérieure. Vous êtes en train de vous protéger, de stopper quelque chose, une dualité, un conflit. Il y a quelque chose dont vous vous protégez, et quelque chose que vous ne voulez plus, et vous allez le dire. Ça prend du temps, ou ça a pris du temps. En tout cas, vous êtes déterminé à faire ce qu'il y a à faire pour vous diriger vers de nouvelles opportunités, même si ça engage le fait de se retrouver seul, mais vous allez prendre le temps pour faire le point, et annoncer que là, c'est bon, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus supporter, et qu'il est temps pour vous de prendre une autre direction. Message conseil avec le petit oracle des runes pour cette semaine. Nous avons tué acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme, communique autour de toi, et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Bonne semaine !